Sud Radio, ça va mieux en le disant, Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous nous parlez de tabac et de cigarette. Oui Laurence, exactement, la fin du mois de mai approche et vendredi 31 aura lieu la journée mondiale sans tabac. C'est une occasion de plus pour tous ceux qui seraient encore prisonniers de la cigarette de se lancer dans une tentative d'arrêt. Alors vous avez raison Jean, toutes les occasions sont bonnes pour arrêter de fumer. Mais comment faire pour inciter les jeunes surtout à ne pas commencer également ? Eh bien Laurence, la meilleure prévention reste encore de donner l'exemple. Et sur ce point, notre pays a encore de gros progrès à faire. La France compte encore 12 millions de fumeuses et de fumeurs, c'est considérable. Le tabac reste la toute première cause de mort évitable, loin, très très loin devant l'alcool ou encore les accidents de la route. En 2018, 3 259 personnes ont trouvé la mort sur les routes de France, ce sont bien sûr des morts en trop. Le tabac quant à lui tue en moyenne 73 000 personnes chaque année. Cela représente plus de 200 morts par jour, on ne le répétera jamais assez. La tabagie est un fléau. La meilleure méthode de prévention pour protéger notre jeunesse, c'est que tout le monde arrête de fumer. Waouh ! 73 000 personnes meurent des causes du tabac chaque année. Ce sont des chiffres qui font froid dans le dos. Ouf ! Et je crois que c'est un fumeur sur deux qui meurt du tabac, c'est ça ? Oui, c'est ça exactement, c'est un produit qui tue une personne sur deux qui le consomme. Alors comment se fait-il que les jeunes, qui sont beaucoup plus au courant de tout ça, ont tenu de tomber dans le piège ? Eh bien Laurence, c'est tout le travail des cigarettiers qui font d'énormes efforts pour que ce produit reste associé à des symboles positifs. Et dans ce sens, ils sont aidés, il faut bien le reconnaître, par notre propre histoire. La cigarette a été longtemps dans notre société un produit extrêmement populaire. Nos arrières-grands-parents pensaient même que le tabac était une plante médicinale. Les publicités vantaient jadis les vertus de ce produit. Et il n'y a encore pas si longtemps, on peut dire que tout le monde fumait, y compris les personnages de fiction, de James Bond à Lucky Luke, en passant même par Gaston Lagaffe. Tous ces personnages étaient jadis fumeurs. La norme sociale, jusque dans les années 90, c'était de fumer. Mais c'est bien simple, Laurence, il n'y a encore pas si longtemps, on offrait même aux enfants des cigarettes en chocolat. Ah oui, c'est vrai, on revient de loin. Mais tout ça est terminé maintenant, Jean. La publicité est interdite, les cigarettes en chocolat aussi. Heureusement, quant à James Bond et Lucky Luke, il y a longtemps qu'ils ont arrêté. Oui, Laurence, c'est vrai, vous avez raison, mais les industriels du tabac sont très inventifs. Ils continuent de faire tout ce qu'ils peuvent pour assurer la promotion de leur poison. Après avoir utilisé massivement l'industrie du cinéma ainsi que le sponsoring sportif, ils utilisent aujourd'hui le moyen de communication le plus puissant chez les jeunes. Ce sont bien sûr les réseaux sociaux. C'est-à-dire ? Eh bien, l'année dernière, le New York Times a rapporté les résultats d'une enquête internationale réalisée par l'Université de Caroline du Sud auprès de ce que l'on appelle aujourd'hui les influenceurs. Vous savez, les influenceurs, ce sont ces jeunes qui publient leurs photos sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et qui comptent souvent des milliers de followers, littéralement des suiveurs. Bon, eh bien, l'enquête a permis de recueillir plusieurs témoignages de ces influenceurs qui tous rapportent que des industriels du tabac leur ont demandé de publier des photos où ils fument et d'associer ces clichés à des hashtags bien spécifiques. Vous savez, le hashtag, c'est ce symbole qui permet de mettre en valeur un mot-clé. Ok, Jean, vous pensez que ça a vraiment un impact important, ce genre de choses ? Eh bien oui, Laurence, l'impact est considérable, car la particularité de toutes ces publications sur les réseaux sociaux, c'est qu'elles sont virales, elles se propagent. L'étude a par exemple révélé que ce ne sont pas moins de 123 mots-clés associés au tabac qui ont été visionnés 8,8 milliards de fois aux Etats-Unis, plus de 25 milliards de fois à travers le monde. 40% des utilisateurs d'Instagram sont des 13-24 ans. Les cigarettiers continuent leur travail de manipulation de la jeunesse. Alors encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, arrêtez de fumer, ça fait du bien. Et en plus, ça encourage les fumeurs et les fumeuses qui vous entourent. Et je confirme, puisque je fête mes 17 mois sans tabac, et je veux dire à tous ceux qui fument aujourd'hui que l'on vit très bien sans fumer. N'ayez pas peur, elle ne vous manquera plus du tout. Et on est vraiment bien, et tous mes copains s'y mettent. Eh bien, ça fait plaisir pour eux. Et ça va beaucoup mieux en le disant. Merci Jean. Merci Laurence.